Bonjour, alors cette fois je voudrais faire une vidéo car je m'intéresse notamment aux économistes atterrés par rapport à la situation du modèle capitaliste qui crée des inégalités flagrantes de jour en jour et des écarts qui peuvent se développer dans toutes nos sociétés, non pas qu'occidentales mais à travers le monde. Même s'il est vrai qu'une partie des gens pauvres sont sortis de la pauvreté mais le souci c'est que tout dépend où on détermine le seuil qui sont les gens pauvres et c'est un affaiblissement massif des classes moyennes donc il faudrait le prendre dans toute sa globalité, ces chiffres là il faut les prendre dans leur globalité. Le phénomène nouveau c'est que des gens avec un travail, avec un salaire arrivent à dormir dans leur voiture donc ça c'est quand même quelque chose qui n'existait pas à une certaine époque donc même en travaillant on n'est plus assuré de pouvoir se loger et gagner sa vie. Maintenant je vais revenir sur la partie agricole. Pourquoi ce modèle ultra libéral mondialisé ne peut pas fonctionner ? Je vais essayer de vous en faire une démonstration très courte. On va prendre un couple, je préfère prendre un couple parce qu'autrement il y a des salaires et des revenus extérieurs et ça fausse toutes les données, des chiffres agricoles. Si madame est infirmière ou institutrice, on sait qu'il y a transfert d'argent au sein du couple, c'est normal. Il y a solidarité pour s'aider au sein du couple, c'est tout à fait normal. Donc on ne peut plus avoir la transparence et la réalité des choses. Donc on va prendre l'exemple d'un couple d'agriculteurs, allez on va prendre trois fois le montant qui est lancé par la MSA puisque 350 euros, 50% des agriculteurs gagnent 350 euros et moins mais moi je vais prendre quelqu'un qui a 1000 euros de prélèvement. 1000 euros chacun, 2000 euros un couple des agriculteurs. Moi voilà j'ai pris un chiffre rond, 1000 euros par travailleur. Donc ces 1000 euros là, je les applique au Brésil, je les applique aux Etats-Unis, en Inde, en Chine et en Russie. Donc ces 1000 euros par personne, on va considérer que c'est un éleveur, un polyculture élevage, quelqu'un qui fait de l'élevage et de la céréale. Ces 1000 euros, c'est 4360 réals au Brésil. Le coût d'un tracteur, je ne vais parler que du matériel, volontairement, pour bien cadrer le sujet. Le coût d'un tracteur au Brésil, parce qu'on fait un tracteur généralement dans des exploitations pour travailler, on va dire qu'il est quasi le même. Il peut même être plus cher, mais il est égal. Aux Etats-Unis, 1000 euros, c'est 1177 dollars. Le coût d'un tracteur, il est là, on va dire, largement aussi élevé. Si on prend, comparer, les choses comparables. On va prendre maintenant en Chine. En Chine, c'est 7500 yuan. Avec un tracteur au Brésil, aux Etats-Unis ou en France, on peut acheter 3 tracteurs là-bas. Bien sûr, de puissance équivalente. Je prends les mêmes modèles. En Inde, c'est 88 267 roupies, équivalent à 1000 euros. Là-bas, pareil, on peut acheter 3 tracteurs. Pendant que chez nous, on en achète un. Et en Russie, c'est 80 200 roubles. Et pareil, on peut acheter 3 tracteurs là-bas. Donc, j'ai pris tout l'exemple des tracteurs. Vous rajoutez après là-dessus la main d'œuvre, qui est différente suivant les 5 pays que je viens de vous citer. Les clauses environnementales, je n'en parle pas. La pluviométrie. L'état des sols. Les rendements des sols qui sont incomparables d'une région à l'autre. Avec la France. Et puis après, vous avez la cerise sur le gâteau. C'est qu'avec 4 360 réals, équivalent à 1000 euros français, avec 1177 dollars, avec 7 500 yuan chinois, avec 88 267 roupies, et avec 80 200 roubles, équivalent à 1000 euros prélevés, mensuels, en pondérés du pouvoir d'achat. Ça ne veut plus rien dire. Plus rien dire du tout. Un couple chinois, avec 15 000 yuan, en pondérés du pouvoir d'achat, quand il est sur du logement, ou s'il veut construire sa maison, ça n'a plus rien à voir. Revenu équivalent, pondérés en pouvoir d'achat, ça ne veut plus rien dire. Il y en a un qui va pouvoir construire deux maisons, pendant que l'autre, il ne peut même pas en rembourser une. Donc, tout ça, pour vous démontrer, commettre un prix mondial, qui représente moins de 10% des échanges, et dire, la tomate, la fraise, le kilo de lait, le kilo de mouton, le kilo de ce que vous voudrez, il a un prix mondial. Et c'est le prix mondial qui va servir de référence aux chinois, à l'américain, à l'indien et aux français, ça ne tient pas une seconde. Pas une seconde. Parce que même que vous mettez les mêmes rémunérations, je viens de vous le démontrer, en pondérés du pouvoir d'achat, vous n'allez pas vivre du tout de la même façon. D'ailleurs, vous avez la démonstration, vous allez sur Internet, les Etats-Unis sont à 20 000 milliards de produits intérieurs bruts, la Chine est autour de 13 000 milliards, un peu plus de 13 000 milliards, mais en pondérés du pouvoir d'achat, la Chine arrive pratiquement à équivalence des Etats-Unis. Ils vont bientôt devenir la première puissance mondiale en pondérés du pouvoir d'achat. Ce qui veut dire qu'à prélèvement égal, on a des situations complètement disparates. Donc, fixer un prix mondial, c'est tout simplement suicidaire. Absolument, complètement suicidaire. Et ça, c'est validé par le monde politique. Les gens de tous les continents, majoritairement, sont pour ce modèle-là libéral. Et on voit où il nous conduit. J'ai même pas pris le modèle africain, parce qu'alors là, si je prends le modèle africain, là, on passe tous sous la table. Donc, vous voyez un peu de quoi je veux parler. Je veux parler que ce modèle, il est rendu au bout. La solution, elle existe, tout le monde la connaît, c'est de rémunérer les gens par rapport au pays d'origine, tout simplement. Il y a un coût de production par pays, pas par continent, par pays. Et la richesse d'un pays, le logement, vous n'allez pas vous loger au même prix à Londres, à Paris, ou à Hong Kong, ou en Inde. C'est pas possible. Le prix du loyer, il n'est pas le même. Et quand, dans les autres professions, un journaliste travaille, les journalistes, ils travaillent dans le monde entier, je regrette. Mais ils ne sont pas logés au cours mondial. Et ils ne sont pas payés au prix mondial, les journalistes. Ni les médecins, ni les chirurgiens, ni les ministres, ni les élus des républiques. Donc je ne vois pas comment vous pouvez rémunérer des gens au cours mondial, des producteurs, qui je le rappelle, sans les producteurs. Les gens, quand ils se lèvent le matin, ils font quoi ? Ils vont manger. Donc s'il n'y a plus de producteurs, vous mourrez parce que vous n'avez pas à manger. Et à ma connaissance, sans manger, on ne peut pas vivre. Voilà, c'était un coup de gueule, une réaction. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.